bon matin tout le monde bienvenue dans on jase de chasse de pêche de plein air avec moi même c'était bon j'espère que vous allez bien ce matin ben on est en pleine saskatchewan on est en chasse on est en chasse au chevreuil ce matin ça va être un mix des deux parce que les questions débordent et je vais en répondre une couple puis je vais vous mettre des vidéos du jour donc qu'est ce qui s'est passé aujourd'hui bien pas aujourd'hui mais en fait hier puis hier on a fait beaucoup plus de blind parce que le chevreuil roule pas beaucoup alors on s'est aperçu que quand on faisait des apports productifs protéinés ben là les femelles commençaient à rentrer et les femelles emmènent les mâles alors c'est là dessus qu'on était je vous ai fait une couple de petites vidéos hier là dessus là pendant que j'étais dans la cache puis comment ça se passait puis il faisait moins 15 hier moins 18 puis dans les caches c'était bien confortable avec une petite chaufferette puis je vous montre comment je procède qu'est ce qu'il y a en tout cas vous allez pouvoir voir la vidéo comment est ce que c'est avant de commencer n'oubliez pas que notre millième arrive bientôt j'en ai fait longtemps j'en ai pas parlé parce qu'avec les voyages j'ai oublié de parler de ça mais là ça arrête pas de s'inscrire donc allez sur le site de la ferme faites juste taper millième vous allez tomber sur la page et venez vous inscrire venez mettre vos courriels parce que pour pouvoir participer à la millième il faut que vous ayez mis votre courriel et on fait tirer une carabine s20 une saco s20 300 win mag on fait tirer un a300 beretta un voyage de chasse au chevreuil à la ferme honnête on fait tirer 2500 $ d'aménagement de produits on a jibé qui fait tirer une suspension pour un camion suspension en air après ça on a des jumelles steiner on a plus des caméras de surveillant on a pas que d'affaires qui embarquent là tu sais fait que vraiment je pense que ça va être cool puis ça coûte à rien on vous demande pas d'acheter de billets on va pas rien faire c'est pour vous remercier d'être là avec moi à tous les matins d'encourager le show de supporter le show de dire de le partager de liker de mettre des commentaires la communauté qu'on est à prêt à bâtir elle est hallucinante vraiment donc puis on bat des records de reach à tous les jours fait que c'est vraiment vraiment cool donc allez juste mettre votre courriel ceux qui n'ont pas trouvé juste en bas du vidéo vous allez voir le lien de la millième est là fait juste checker dans tu vois là j'ai marqué la journée le long genre bla 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 juste en dessous cliquez le lien il est là aussi vous allez pouvoir vous inscrire allez mettre votre courriel sur code juge de chasse il est le groupe n'a jamais été aussi actif merci pour les vidéos vous envoyez merci aujourd'hui là c'est des tonnes et des tonnes de vidéos que j'ai mis de chevreuil qui rentre de bataille de chevreuil en tout cas plein d'affaires le groupe c'est vous autres qui le faisaient c'est vous autres qui décidez quoi mettre dedans les questions vous envoyez si c'est plus personnel à moi les questions m'envoyer les dans messenger c'est plus mis c'est mieux pour moi ou sur stef point on jase à commercial fermonette point com puis là ben je vais pouvoir vous répondre directement je suis un peu en retard dans mes réponses de tout ça mais je l'ai fait là tranquillement à la chasse dans la cage j'ai le temps de vous répondre fait que je vous réponds hé avant hier je vous ai parlé le titre mon équipement comment ça c'était il y en a qui m'ont dit christophe tu es équipé tu es tout en cette coupe blablabla puis mais là si ça vous adonne si vous voulez parce que le truc avec cette coupe moi c'est le même j'ai commencé ok que ce soit avec cette coupe que ce soit avec quand je me suis monté des sauts de couilloux n'est pas de quoi ben ce que je faisais je commençais morceau par morceau regarde je préfère ça avec yeti là ok quand c'est quand ça dépasse un petit peu les budgets on y va mollo fait que c'est ça que j'ai fait tu commences morceau par morceau tu sais ben la première tasse yeti que j'ai acheté que je capote dessus c'est celle qui est tout le temps dans mon truc c'est celle que tu rouvres le bouchon puis tu peux boire de trois bords puis tu refermes le bouchon c'est super hermétique là à la chasse naturellement on serre des thermoses pour s'amener des petits breuvages chauds fait que tu sais dans tout dans tout ce genre d'équipement là hyper spécialisé si tu y vas d'une claque à moins que tu aies le budget pour là mais c'est rough des fois sur les cadeaux de noël fait que tu y vas par morceau là présentement ok c'est le cas on a envoyé un courriel dans toutes les boutiques qui tiennent du site co 25 % de rabais sur les vêtements c'est le cas pas rien là un vêtement qui coûte 100 piastres c'est 25 piastres à moins qu'un vêtement qui coûte 200 piastres c'est 50 piastres à moins fait que tu sais quand même fait que faites le tour regardez comment est-ce que c'est j'ai c'était drôle parce que je l'ai complètement oublié j'étais à la chasse puis là bon mon chum bonne ville il m'écrit hey tu as-tu besoin de quelque chose je fais que tu veux dire ben ça en promo c'est le cas de 25 % Steph si tu veux t'es tu sérieux ouais ben attends un peu là j'ai eu le site j'ai beaucoup de misère avec pas de me réchauffer les mains tout est parfait mais c'est parce que ça se mouille beaucoup on est beaucoup dans la neige fait que là ben je me suis recommandé un autre 7 demi-tonnes pour être certain même si ils sont en Gore-Tex on les enlève on les met on les enlève puis en dedans ils viennent tout tremble fait que là ben je me suis aperçu que je me suis développé une autre nécessité aiguë donc je me suis commandé un autre paire de mi-tonnes fait que vraiment ça vaut vraiment la peine ça puis c'est de cas ils font jamais ça d'habitude là c'est juste sur certains morceaux mais là ça ressemble à tous les morceaux c'est de cas fait que profitez-en faites-vous des cadeaux de noël ça va être le temps là là ok je vais parler du vidéo du jour vous allez pouvoir aller voir ça ok on rentre dans la question sophie me demande ça se peut-tu que les accouplements se font ailleurs que où ils se nourrissent en septembre et en octobre mes chevreuils sont partis oui c'est normal sophie c'est normal parce que le chevreuil suit la bouffe en fait c'est les femelles qui dravent toute la même en fait quand même non pas sûr je voulais dire mais c'est drette d'en mettre sa vache ce que pardon c'est drette 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 les femelles donc si les femelles se nourrissent c'est ce game-là qu'on joue là ici là le rut on dirait qu'il est retardé à cause de la neige puis le fret on a analysé ça on pense que le clash du chaud du froid ça a fait une semaine de lockdown complètement que les animaux restent à coucher il est après on dirait qu'il est après à refaire le poil je ne sais pas quoi il n'y a rien qui bougeait puis là les femelles ont commencé à avoir une couple de femelles puis là c'est ça pas on voit que les femelles commencent à venir manger là vous allez voir dans la vidéo que je vais vous mettre il y a une femelle malheureusement je n'ai pas pu vous filmer ça parce que je chasse puis je ne fais plus de vidéos de chasse je fais des vidéos informatifs pour vous autres mais des vidéos de chasse j'ai lâché ça c'est personnel j'expliquerai pourquoi un moment donné mais d'avoir tout le temps un caméraman dans le cul qui dit quand quoi faire ou faire quoi faire là j'ai fait ça pendant 20 ans puis là j'ai décidé que je faisais des vidéos pour avoir du fun avec vous autres fait que hier ce que j'ai vu c'est que j'ai une femelle qui est rentré avec un veau sur la bête belle grosse femelle d'à peu près trois ans et demi quatre ans et demi son veau il est avec le veau il est tellement bien qu'il se couche dans la bête la vie est belle à un moment donné elle se tourne la tête elle part comme une balle tout de suite je prends ma carabine je m'installe il y a de quoi qui va arriver là si c'est pas un coyote c'est quelque chose là là je vois une silhouette arriver oh fuck je suis vrai pis là de la façon qu'il marche je fais oh si c'est un box ça c'est ça fait que là je suis prêt je suis dedans là à la table là oh puis je vois je vois premier patte apparaître à travers la bouche là tu sais qui est bien sale je vois le bout du nez je vois une boîte de pin je fais oh tabarnel c'est ça c'est chaud ah c'était pas un shooter un beau huit là mais je t'ai pas dessus fait que là je l'ai regardé pis c'était direct ça il les a poussé il est venu manger un peu tout d'un coup il s'est levé le nez il a vu la femelle il est parti après pour aller voir ça être en chaleur le veau lui est revenu il s'est recouché dans la bête la vie de ta belle s'il a pensé à veiller avec moi pis à un moment donné la femelle elle a amené le boc ailleurs parce qu'elle voulait être en chaleur pis elle revenait à la bête pis je les ai eu jusqu'à la fin de la soirée fait que Sophie c'est les femelles qui mènent pis si dans ton territoire t'as pas de la bouffe adaptée ou t'as pas assez de protéines ben ça se peut qu'ils s'en aillent qu'ils partent ailleurs pis t'sais il y a la quantité de la bouffe t'sais je vais te donner un exemple si t'as un champ de maïs qui a été coupé à un kilomètre de toi pis toi tu mets une poche de maïs ils vont s'en aller au champ de maïs c'est sûr et certain fait que oui c'est possible et c'est ça de même on peut pas faire grand chose comme ça Christian m'a demandé tes petits bas de patins là tu parles là j'étais à voir sur le site de C3D ils les trouvent pas comment ça se fait ben c'est parce que c'est une commande spéciale qu'ils ont fait pis moi j'en ai pas eu un dans le tas pour voir comment est-ce que c'était mais Karine m'a dit qu'elle est en production aussitôt qu'elle va être en production pis qu'elle va être prête elle va me le dire je vous le dis c'est malade je mets deux paies de bas seulement j'ai mes bas t'sais les bas chauffants nous autres on s'en sert en cas d'emergency ok s'il arrive de quoi c'est les bas chauffants qui nous sauvent fait qu'on les utilise quasiment pas parce que mais les bas les bas chauffants que j'achète sont en mérino ok une base de mérino pis le petit liner le petit bas mince le de mérino là juste ça j'ai jamais vu ça pis il faut dire que j'ai mes ça là attendez un moment ça là c'est la huitième merveille du monde je vous le dis là quand tu chasses pis qu'il fait moins mille mets mes amberlands là-dedans mon petit bas de laine là mon petit bas de mérino mon bas chauffant ça les euh je me souviens jamais du nom là les neos là c'est je vous le dis là j'en ai plein de sortes de bottes pis ce que j'aime c'est les tu sais c'est le même principe des multi couches là t'es capable d'avoir ça t'es capable de prendre ça si il faut que tu marches je te les enlève tu marches avec tes amberland tu reviens tu t'arrêtes tu fais de quoi tu secoues tes bottes je les secoue comme il faut je les remets là dedans c'est malade vraiment un narcissique de belles patentes pis si vous leur faites attention qu'ils viennent pas trempe en dedans moins 35 on avait pas de problème fait que vraiment vraiment nice fait que les petits bas de mérino bon faut pas revenir à ça Christian elles devraient m'en avoir bientôt ceux qui vont les avoir elles vont me le dire je vais vous le dire tout de suite si vous en voulez vos chaufferettes dans les caches Chris m'a demandé combien de BTU vous prenez celle qu'on a présentement c'est dénommé le BTU c'est les petites là c'est pas les grosses parce que dans les caches c'est en masse en masse pis se chauffer on reçoit au minimum si t'es mon maximum tu chasses en tes chutes fait que c'est la 9000 BTU qu'on utilise avec pis on a acheté des petites bonbons au propane des 11 livres fait que c'est parfait une 11 livres tu fais au moins 3 ou 4 jours fait que c'est merveilleux vraiment merveilleux hey je veux souhaiter pas souhaiter féliciter Hendrick Dupré Hendrick c'est un boys la gang son père c'est un ami perso on a chassé tellement le petit cul il nous voyait aller à la chasse au chevreuil pis il pouvait pas chasser avec nous les autres il était trop petit ben là il a récolté son premier chevreuil fait que ben félicitations Hendrick vraiment j'ai hâte qu'on se voit chum pis que tu puisses m'expliquer comment ça a été ta chasse c'est drôle il a envoyé un texto à Yann parce qu'il connait Yann là tu sais il dit à Yann il dit man mon premier chevreuil c'est malin il dit vos produits ils marchent à la crie c'est vrai ça me venait du fond du coeur là son message fait que c'est vraiment vraiment cool fait que félicitations mon gars hum tu fais quoi ah oui Steve m'a demandé il dit tu fais quoi quand t'es dans ton stand pis te déchevreuil à ta bête pis là il dit faut que tu sortes j'en ai déjà parlé mais c'est simple je fais juste faire le call le sneeze call ça cline la bête il pense que c'est un gros bug qui arrive tu le fais pas faire tu peux en profiter pour descendre pour faire tes affaires le sneeze c'est tu fais juste faire ça il regarde il comprend pas il sait pas ce qu'il est il s'en va tu vas pouvoir sortir pis sans problème tu vas vider le trou dans le temps de le dire pis tu vas pouvoir t'en aller chez vous pis pas passer la note dans le stand pis pas qu'ils te qui te voient les chevreuils de nuit il y en a beaucoup 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 qui m'ont des questions là dessus je comprends pas je fais attention hein ils ont nuit pis regardez bien vous comprenez une affaire là le serre de Virginie là c'est une machine nocturne ses yeux ses sens sont tellement développés ses yeux il voit noirceur pour lui c'est la sécurité le soir c'est pour ça qu'en fin de journée les matins pis la nuit c'est là qu'il roule le plus je peux pas vous battre contre ça ça veut pas dire que c'est vous autres ça veut pas dire que c'est vous autres le trouble tu sais s'il y a trop de pression de chasse en entoure ça peut donner des raisons pour quoi que vous voyagez de nuit euh du raconnage les chiens rangs la prédation pis aussi les chasseurs par contre consolez vous il va faire une erreur à un moment donné il y a un moment donné il va sortir à la clarté tu sais je vous ai parlé d'une étude que j'avais lue dans 100% 100% chasse et pêche la revue électronique là ben oui ils font des erreurs ils sont pas de nuit 100% ils font des erreurs ils vont être deux jours pis là faut que vous soyez dans le bois c'est dans le bois que ça se passe c'est pas dans le chalet c'est pas en repensant parce qu'ils vendent trop parce qu'ils neigent trop parce qu'il n'a pas de défaite ils n'ont pas de défaite c'est dans le bois que ça se passe that's it that's all après ça il y a une affaire un secret pour les chevreuils de nuit ok la patience pis tous les petits détails la patience les petits détails ça fait toute la différence c'était l'on jase de ce matin liker partager inviter surtout commenter je peux pas le faire en live là je t'ai prêt à regarder que l'hôtel va peut-être avoir une connexion rapide on va pouvoir faire un on jase un ou deux matins live avec vous autres tout le temps mais pour le moment on peut pas encore fait que je t'ai négocié ça avec l'hôtel mais je vais essayer de faire de quoi parce que eux autres ils ont une connexion plus vite que qu'est-ce qu'ils donnent aux clients ils vont dire attends on va te checker de quoi il t'a pas demandé à son boss fait qu'on va voir comment est-ce que c'est fait que liker partager inviter surtout commenter les restés là là juste à la fin je vous mets les vidéos des vidéos du jour qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on a vu comment est-ce que c'était en Saskatchewan pis nous autres on se voit demain ciao tout le monde bon ben bon matin une autre journée de chasse pis y'en a des fois qui se demandent comment est-ce que c'est comment est-ce qu'on envoie je vais vous montrer de quoi ok on se promène on s'envoie à un de nos spots pis là ben en roulant regardez ben ça un orignal couché sur le top d'un buton ben tranquille ben relax fait que pas de pression de chasse ils sont smooth pis là ben on pogne on pogne un autre une autre dépression fait que là ben ils sont tranquilles ça bouge pas on a vu on est le sixième animal qu'on voit matin fait qu'on continue notre journée on va voir je vous tiens au courant comment est-ce que c'est salut tout le monde bienvenue dans rouge à race sur le terrain je peux pas vous parler fort parce que je te prêche assez je vais vous montrer le setup parce qu'il va encore quand même moins 15 pis je vais vous montrer comment est-ce que je t'installer pis quand qu'on parle t'sais quand qu'on contrôle chaleur odeur j'ai bien des questions là-dessus fait que gardez bien je vais m'acheter au freddo propane et j'ai ma machine à ozone qui marche donc j'ai fait sacher mon linge en haut dans le cache parce que la chaleur remonte mon café ben en fait chocolat au lait chaud pis mes jumelles pis naturellement ma carabine qui est prête pis là ben ça donne ça fait qu'on a bien du fun à faire du skidoo à un moment donné on commence à être brûlés fait que après midi on a décidé qu'on se parkait dans des blindes pis que on la regarderait à rouler cette blinde là c'est moi qui l'a finie qui l'a fait pis elle est il reste quasiment plus rien du rock demain il va falloir mettre du stock fait que c'est ça fait que c'est un petit on jase pour vous montrer un peu comment est-ce que c'est mais tu sais quand t'es dans la cage tu peux chauffer regarde j'ai tout faut que je dégèle mon stock parce que je te préfère faire sécher mes gueules pis que la machine aux ombres ben ça passe à la job fait que on chasse pis je vous reviens avec d'autres dimers à putain ça commence à arriver le coeur vient de m'arrêter checker ça à la fin la femelle et le fou était ici tu fais ça deux heures ils ont décollé comme une balle pis là lui vient d'arriver pas à ses gros pour moi on attend That's it. Bon et bien après que mon petit huit est parti, j'ai mon veau qui est revenu se coucher. J'ai checké ça. Il est bien gougé dans la lucelle. Bien bien. Bien bon tamé. On continue.